En 1855, un boucher décide d'ouvrir un établissement qu'il nomma « Le Bouillon » où il servait aux ouvriers un plat unique composé de bouillon de viande. La petite histoire raconte que ce fut le début de la grande histoire du concept du bouillon en cuisine. Aujourd'hui, le bouillon revient dans la grande tendance de la cuisine, se diversifiant et s'offrant même les tables les plus gastronomiques. Mais tout n'est pas qu'une question de goût et d'alliance, car le bouillon aurait aussi des vertus particulièrement intéressantes pour notre santé. Aline Le Bren Baron l'a bien compris en appliquant cette règle à sa famille et à son quotidien, jusqu'à créer aujourd'hui ses propres bouillons qu'elle commercialise. Maman et belle-maman de cinq enfants, Aline Le Bren Baron est chef d'entreprise, créatrice de Good Food for Mama, un site dédié au bouillon. Et elle est aussi créatrice de la ligne de bouillon Umami. En fin de podcast, nous retrouverons Marion Caplan pour faire un point sur le collagène, l'un des grands gagnants de la consommation des bouillons. En attendant, je dis bonjour à Aline Le Bren Baron. Bonjour Aline. Bonjour Florent et merci de m'en savoir sur ce podcast. Alors Aline, dites-moi, à la maison, le bouillon s'est devenu un rendez-vous incontournable ? Incontournable, oui, c'est au minimum deux fois par semaine au menu. Et voilà, c'est une habitude qu'on a appris et qui n'est plus du tout une contrainte. Alors comment est née cette espèce de passion pour le bouillon ? Alors, l'histoire a démarré quand j'ai créé Good Food for Mama. Good Food for Mama, qui était un service de livraison de paniers prêts à cuisiner pour les femmes en postpartum, pour leur faciliter la tâche et alléger leur charge mentale. Et c'était des recettes uniquement à base de bouillon, parce qu'on en reparlera tout à l'heure, mais le bouillon étant très riche en collagène et en acide aminé aide à la réparation du corps de la femme en postpartum. Et cette idée est née en fait de mon expérience personnelle. Vous l'avez dit tout à l'heure, Maman et Belle-Maman de cinq enfants, et quand j'ai eu moi mon premier enfant, j'ai voulu respecter ce qu'on appelle la période du mois d'or. Et le mois d'or, en fait, c'est une tradition plutôt orientale, qui perdure en tout cas en Chine et aussi un peu en Orient. On consiste à dire que la maman doit rester le plus possible en position allongée, doit manger chaud et humide pour réparer son système digestif, pour éliminer facilement et pour ne pas avoir d'efforts à produire sur la digestion, ce qui en fait permet de concentrer tous les efforts du corps dans la réparation après l'accouchement. Et donc, quand on dit manger chaud, manger humide, ce qui vient tout de suite à l'idée des personnes dans ces cultures-là, c'est du bouillon. Donc du bouillon, il en existe de plein de façons, dans des cultures différentes, on n'a pas tous les mêmes goûts, mais en tout cas, la pratique est toujours la même. Et voilà, moi, je me suis dit, je lance un concept pour les femmes en postpartum, avec des recettes à base de bouillon. Ça veut dire que ça a marché pour vous, Aline, en fait ? C'est ça le truc ? Oui, au départ, oui, oui, tout à fait. Je crois qu'on créait de toute manière des produits dont on a manqué ou qu'on a recherchés et qu'on n'a pas trouvés. Donc effectivement, à la base, c'était pour moi. Donc tout est parti de ça. Et puis après, je me suis laissée dire que dans la famille, il y a eu une histoire de maladie qui a aussi été importante dans votre parcours de création. Tout à fait, oui, ça fait partie des marqueurs. Au moment où j'ai créé Good Food for Mama, j'ai aussi mon conjoint qui est tombé malade. Donc il y a eu une paralysie des deux jambes. Et en fait, moi, je consommais mes plats à base de bouillon que j'avais déjà prédestinés pour Good Food for Mama. Et lui mangeait évidemment la même chose que moi. Et il avait un problème de transit très, très lent. Et il s'est rendu compte, en consommant du bouillon tous les jours, que son transit était amélioré. Parce que la paralysie, en fait, faisait que son intestin ne bougeait pas correctement. Et du coup, lui rendait le transit hyper, hyper long et lent. Et le bouillon lui donnait la facilité d'aller à la selle. Et là, lui, il me dit, mais c'est génial ton truc. Moi, j'en bois tous les jours. Il faut que j'en ai tous les jours. Et alors, on n'en a pas tous les jours, mais je dis au minimum deux fois par semaine. Et on sait que si lui, il n'en a pas, ça nous pose des soucis. Enfin, ça lui pose des soucis au quotidien. Donc, on a tout de suite pu découvrir que ça avait aussi des vertus intéressantes sur le plan intestinal. Donc, en plus d'être un aliment qui répare les tissus par les propriétés du collagène, on peut aussi dire qu'il facilite le transit puisqu'on en a la preuve vivante à la maison. Eh bien, justement, quelles sont les vertus du bouillon ? Qu'est-ce que vous avez découvert en consommant régulièrement des bouillons ? Moi, la première chose que j'ai découvert, sur moi, je ne fais pas de généralité parce qu'il n'y a pas d'études scientifiques qui prouvent les bienfaits du collagène. Il y a des ondits, il y a une expérience. C'est un remède ancestral. Nos grands-parents l'utilisaient, donc je ne peux pas parler de manière scientifique parce qu'il n'y a pas d'études réelles qui existent. Moi, en tout cas, ce que j'ai trouvé sur moi, pour en avoir consommé beaucoup plus à mon deuxième postpartum, c'est l'épaisseur et le volume des cheveux. Alors, bien que j'ai les cheveux courts, entre mon premier et mon deuxième postpartum, c'était vraiment le jour et la nuit sur les cheveux. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à dire le collagène pour la beauté, pour la peau, tout ça. Moi, j'ai envie de dire que oui, ça, sur mon organisme en tout cas, c'est prouvé. La peau et les cheveux, c'est clair. Bon, et la partie aussi transit qui est vraiment top. Ça régule le transit. Moi, je trouve que pour ça, c'est exceptionnel. Et puis surtout, ça apporte moralement du bien. Ça, c'est difficile à décrire, mais quand on consomme du bouillon, je trouve que c'est vraiment, ça passe par le corps, mais aussi par l'esprit. On a la sensation de se faire du bien. C'est apaisant, c'est réconfortant. C'est cette ambiance que crée cet alicament, parce qu'on pourrait dire que c'est un alicament. Tout ça fait que voilà, c'est un moment où on lâche prise et où on se sent bien grâce au bouillon. Donc après, on peut lui conférer plein d'autres vertus. On parle de ses propriétés pour l'élasticité de la peau, pour la pousse des ongles, pour le soutien de la production de lait des femmes allaitantes. On dit aussi que ça aide quand on a des problèmes tendineux et musculaires, des problèmes d'articulation. On dit que ça améliore la qualité du sommeil, qu'en cas d'amnémie, ça peut être très intéressant parce que c'est riche en protéines. On a aussi une base de fer. On dit que ça répare la paroi intestinale, qu'on arrive à colmater les trous et avoir un intestin avec une paroi de meilleure qualité. Il faut bien assimiler qu'il n'y a pas d'études scientifiques, que c'est déhondi, que c'est vérifié quand on l'essaye a priori. Maintenant, je ne veux pas en faire tout un marketing énorme. Ça reste un aliment de bon sens qu'aujourd'hui on ne produit plus du tout parce que les toits de cuisson ne permettent pas de se coupler avec nos plannings ultra chargés. Il faut savoir que pour extraire le collagène dans le bouillon, c'est des cuissons très très longues. On est sur entre 15 et 48 heures de cuisson. Ce n'est pas donné à tout le monde de trouver les bons os. de bien les sourcer. Oui, parce qu'il faut quand même bien le dire. On va un peu plus t'expliquer après, mais on parle de bouillon de dose, de bouillon de viande particulièrement. Donc, on a compris que ça avait un intérêt sur le plan physique. On comprend que ça a un intérêt sur le plan énergétique et moral. Est-ce qu'on peut parler d'une cure de jouvence ? Oui, complètement. Moi, je serais de cet avis-là. Les gens qui consomment me disent qu'est-ce que ça fait du bien. Vraiment, on peut dire que c'est une cure de jouvence. Et d'ailleurs, si on ne consomme pas beaucoup d'aliments qui contiennent du collagène, c'est bien de commencer par une petite cure de quelques jours pour se remettre dans le bain et puis après essayer d'en consommer régulièrement. Pas forcément tous les jours, mais régulièrement dans son alimentation quotidienne. L'Asie, c'est une véritable terre de bouillon. Je pense par exemple à la célèbre soupe miso. Est-ce que ça a été une inspiration ou est-ce que c'est une inspiration pour vous dans vos créations ? Oui, c'est clairement une inspiration dans mes créations parce que j'adore la cuisine asiatique parce qu'elle est dépourvue très souvent de gluten et de produits laitiers qui, on sait, sont souvent inflammatoires pour l'organisme. Et quand moi, j'ai commencé à me documenter beaucoup sur l'alimentation pour essayer d'aider mon mari, j'ai déjà exclu ces deux choses-là, et les produits laitiers et le gluten. Et on a essayé de faire en sorte de réparer l'apparition intestinale parce qu'on sait que de toute manière, toutes les allergies sont très souvent liées à l'intestin, à l'intestin défectueux. Donc on avait commencé comme ça. Donc même sans avoir voyagé jusque là-bas, je cuisine beaucoup, beaucoup, beaucoup les produits asiatiques. Ils sont légers, ils sont... Franchement, on se sent tout de suite bien quand on mange des plats de ces origines-là. Et qu'ils se marient très bien avec le bouillon d'ailleurs, en règle générale. Eh bien oui, parce qu'eux, ils ont vraiment une forte attirance pour le bouillon. Ils en consomment depuis des millénaires. Ça fait partie du quotidien de leur cuisine. Ils mélangent avec du lait de coco, ils mélangent dans toute leur préparation de cuisine. Et c'est vraiment un indispensable chez eux. Aujourd'hui, nous, c'est vrai que notre cuisine européenne, on le trouve assez peu. C'est assez rare de voir des plats à base de bouillon. Sauf chez les chefs gastronomiques, où là, ça devient vraiment une grosse grosse mode, le bouillon chaud et le bouillon froid, parce qu'on le décline aussi en froid maintenant. Mais oui, il y a beaucoup à prendre de ces pays-là pour essayer de le réintégrer au quotidien. Aline, c'est quoi le secret d'un bon bouillon vertueux ? Un bon bouillon, c'est des os de qualité déjà. Ça, c'est la première chose. C'est d'avoir des os d'animaux qui ont été bien élevés. Quand je dis bien élevés, selon moi, c'est si possible, trouver des os bio. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que pour dégager tous ces nutriments, la cuisson va faire qu'on va venir puiser dans l'os tous les nutriments. Si on puise dans l'os, on va forcément sortir le bon, mais on peut aussi sortir le mauvais. Enfin, on peut, c'est d'ailleurs on va sortir inévitablement le mauvais. Donc, si vous avez un animal qui, à la base, n'a pas été bien élevé, si vous utilisez des légumes qui ne sont pas de très bonne qualité, vous n'allez évidemment pas sortir le meilleur. Nous, ce qu'on veut, c'est obtenir un élixir, un élixir de santé qui nous fasse du bien. Selon moi, avoir une matière première de bonne qualité. On n'est pas obligé d'avoir des légumes qui soient ultra brillants. On peut avoir des légumes défectueux, on peut avoir des légumes qui n'aient aucune forme, puisque de toute manière, on ne les verra pas. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est que ce soit des légumes qui soient riches en nutriments et de préférence bio. Ça, c'est la première condition. Et puis, le petit secret, je dirais que c'est une température pas trop élevée. Il faut éviter de dépasser les 90 degrés. Et puis, il faut avoir du temps devant soi, parce que le bouillon, ce n'est pas quelque chose de rapide. C'est des temps de cuisson qui sont très longs. Donc, quand on le fait à la maison, moi, je dis toujours que le minimum, c'est 8 heures. Après, on peut faire moins. On peut faire largement moins. On peut faire 4 ou 6, mais là, on aura aussi beaucoup moins de propriétés. Donc, ce n'est pas pour autant qu'il sera moins bon, mais on aura moins de nutriments. Donc, 8 heures de cuisson. Si vous pouvez pousser jusqu'à 24 heures, c'est encore mieux. Ah oui, carrément. Donc là, vous poussez avec pas mal d'eau, mine de rien. À en dessous de 90 degrés, en fait, pas trop. Parce que comme vous n'avez pas d'ébullition, vous avez assez peu d'évaporation. Si vous couvrez, il se peut qu'on puisse rajouter un petit peu d'eau, mais ce n'est pas significatif quand même. Qu'est-ce qu'on met dans un bouillon ? Qu'est-ce que vous mettez, vous, dans vos bouillons ? Alors, comme j'ai 9 recettes différentes, il n'y en a pas une qui est pareille. Mais ce qu'on met, c'est ce qu'on veut, ce qu'on a sous la main. Il faut déjà repartir de l'idée que le bouillon, c'est un aliment de bon sens. Donc, inutile d'aller remuer le ciel et la terre pour mettre ce qu'on veut dedans, sauf si on veut respecter une recette bien traditionnelle. Mais c'est de faire déjà avec ce qu'on a sous la main. Donc, inévitablement des os, de la couenne. Si on veut mettre de la couenne, on peut mettre de la couenne. La couenne, c'est très riche en collagène. Et puis, dans les légumes, j'aime bien mettre de la carotte parce que je trouve que le petit goût sucré, on le retrouve bien dedans. J'adore mettre du poireau, du céleri, si on peut, on peut mettre du céleri. Des oignons, ça, c'est bien. Sauf si les sulfites, ça ne convient pas trop. On peut mettre des algues, on peut mettre des épices, ce qu'on veut. Du curcuma, de la cardamome, de l'anis étoilé. Ça, c'est pour des bouillons un peu plus exotiques. Le bouillon est vraiment l'entrée de la créativité, finalement. Voilà. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas une recette de bouillon. Nos grands-parents, on sait ce qu'ils faisaient. Ils mettaient carottes, ils mettaient du persil, ils mettaient du poireau, ils mettaient de l'oignon, ils mettaient des clous de girofle, du thym, du laurier. Celle en fin de cuisson et encore, on n'en met pas toujours, du poivre éventuellement, ça, c'est un peu la base de notre terroir à nous. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, comme il a envie. La règle, c'est déjà d'avoir des os et des légumes qui vont aussi apporter des nutriments. Il y a des légumes qui ne sont pas préconisés. Par exemple, la pomme de terre, ça va se déliter. Ce n'est pas un légume qu'on va trop apprécier dans le bouillon. Et puis, les choux aussi, ce n'est pas forcément idéal. Le chou et la pomme de terre, c'est deux légumes que je n'aime pas trop mettre. Après, ce n'est pas interdit d'en mettre, mais on sait que la pomme de terre peut se déliter et un peu troubler le bouillon. Oui, et puis j'imagine que la pomme de terre ne va pas apporter un goût particulier au bouillon non plus. Si on veut vraiment profiter des atouts du bouillon, des intérêts pour la santé du bouillon, il faudrait en voir à quel rythme ? Moi, je pense, toujours sans avis scientifique, c'est bien à prendre en considération. Je pense qu'il faut repartir sur une petite cure une semaine, dix jours, en boire un verre tous les jours, pour se le réapproprier, pour remettre l'intestin en forme. Et puis après, c'est aussi selon si vous avez une pathologie, vous n'aurez peut-être pas la même indication que quelqu'un qui va très bien et qui veut juste le réintégrer comme ça pour son plaisir et son confort. Si vous avez une pathologie, là, il faudra peut-être aller un peu plus loin et puis il faudra chercher les causes. Ce n'est pas le bouillon, le produit magique qui va tout vous réparer. Ça participe, mais ce n'est pas non plus le produit miracle. Il ne faut pas se mettre ça dans la tête. Mais voilà, un verre par jour au démarrage, et puis après, deux, trois verres par semaine. L'équivalent de deux, trois verres par semaine. Et puis une semaine, ce ne sera qu'un verre. L'idée, c'est de le réintégrer. Mais la fréquence, vous faites le mieux que vous pouvez. Et puis le bouillon se cuisine aussi, finalement. Vous avez eu la gentillesse de réaliser avec nous une vidéo d'une recette à base de bouillon, à base de vaux bouillons. Comment est-ce qu'on va consommer le bouillon en cuisine ? Avec quoi on peut le marier ? Alors là, il y a mille et une idées à faire avec du bouillon. Effectivement, comme je vous le disais, en verre, on peut le boire chaud en nature. Il y a des bouillons, d'ailleurs, qui se prêtent plus ou moins à ça, selon les recettes. Et puis il y a des bouillons qui vont plutôt se prêter à la cuisine. Et donc, si on parle toujours de plats un petit peu venus d'ailleurs, on a réalisé ensemble un ramen, un ramen tonkotsu. Donc c'est avec une base de porc. On peut aussi imaginer faire des risottos. Le bouillon, c'est quand même la base du risotto. Bien que ça ne soit pas en finalité un plat qui soit liquide. Quand on utilise un très bon bouillon pour un risotto, ça n'a pas du tout la même saveur. On peut évidemment réaliser des soupes. On peut l'intégrer en cuisant une viande, un rôti ou quelque chose comme ça. Vous mettez quelques cuillères, ça va épaissir votre sauce. Ça va lui conférer un goût quand même autre que simplement y mettre de l'eau. On peut l'intégrer dans un gratin. Il y a un plat, un poulet coco, un poulet au curry. Tous ces plats qui vont être un peu liquides, toutes les sauces à base de lait de coco se prêtent très bien avec les bouillons en général. Si on n'a pas envie effectivement de rester devant sa gazinière pendant 8 heures à surveiller la cuisson de son bouillon, il y a les bouillons en bocaux comme ceux que vous proposez. Acheter un bouillon en bocal, c'est s'assurer qu'il conserve les mêmes intérêts, les mêmes vertus que celui qu'on fera à la maison ? Oui. Oui, en fait, on a fait quelques analyses là-dessus justement pour s'assurer qu'après la stérilisation, on ne perdait pas cette propriété du collagène. Donc, pas du tout. On a toujours aussi les acides aminés. Donc, effectivement, notre bouillon est cuit de manière à ce qu'on garde un maximum de nutriments et il est par la suite stérilisé et il conserve effectivement toutes les propriétés comme si vous le faisiez à la maison. Et qu'on trouve d'ailleurs en général dans les boutiques bio. Pourquoi ? Alors, quand on parle de bouillon, beaucoup d'entre nous vont penser tout de suite aux petits bouillons cubes qu'on jette dans une casserole d'eau. Pourquoi est-ce que justement ce célèbre bouillon cube est à éviter par rapport au bouillon dont on parle depuis le début de cette rencontre ? Alors, tout simplement parce que le bouillon cube, c'est en fait ce qui est venu. Après, ça a été importé pour faciliter la tâche de nos mères, malheureusement. Ou de nos pères qui cuisinent aussi. Alors, aujourd'hui, on peut dire nos pères, mais à l'époque, on l'a fait pour faciliter le travail de nos mères. Bon, c'est bien triste, mais c'était comme ça. C'était cette époque. On a voulu tout faire pour faciliter le travail de la femme. Aujourd'hui, je suis bien d'accord avec vous que je n'ai pas ce discours-là du tout. Mais en tout cas, ce cube, il a été là pour nous faciliter la vie à un moment donné. Et malheureusement, quand on veut aller vite et rapide, on fait des choses pas toujours terribles. Et il se trouve qu'on a dans ces cubes beaucoup, beaucoup de sel déjà. Ça, c'est la première constatation. On a pas mal de levure, on a des additifs, on a des exauceurs de goût, on a des amidons, on a du sucre. Et finalement, quand vous regardez, je vous invite à le regarder d'ailleurs, dans vos plaquettes, vous avez des extraits de viande ou des extraits de poulet. Donc, extrait, c'est toujours un peu douteux. C'est pas marqué viande de poulet, c'est marqué extrait. Donc, libre à chacun de penser ce que ça peut être. Et les dosages, tout petits, tout petits. Et du coup, ce qui fait le goût surtout de votre cube, c'est la forte concentration en sel. Et en même temps, avec ce bouillon cube, vous n'aurez absolument jamais les intérêts dont on parle tout à l'heure du bouillon. Pas du tout, il n'y a rien. C'est dépourvu de nutriments, c'est dépourvu de collagène, c'est dépourvu d'absolument tout. Ça n'a aucun intérêt, si ce n'est que donner un semblant de goût salé. On parlait des jeunes mamans tout à l'heure, après l'accouchement, ce qui a donné véritablement le coup d'envoi de cette passion que vous avez pour le bouillon aujourd'hui. Il y a cette ligne, ou mamie, qui donc, rappelons-le, nous rappelle cette fameuse cinquième saveur. C'est une façon de rappeler que le bouillon concerne finalement tout le monde, quel que soit son âge. Oui, complètement. En fait, quand on a commencé à me réclamer du bouillon seul, après avoir développé mon concept de panier frais, je me suis dit qu'il y a une vraie demande des consommateurs. Il se trouve qu'en France, c'est très compliqué de se procurer du bouillon puisque la plupart sont importés de pays européens ou fabriqués dans des pays européens puisqu'en France, plus personne ne fabrique ce genre de produit. Et donc là, j'ai senti qu'il y avait une vraie, vraie demande. Donc oui, c'est pour ça que j'ai voulu répondre à cette demande-là et je me suis du coup adaptée en créant mes recettes et en me mettant à la recherche de quelqu'un qui pouvait m'accompagner sur la fabrication parce que vous vous doutez bien que je ne le fais plus dans ma cuisine et que là, il a fallu se mettre en partenariat avec quelqu'un qui puisse avoir les grandes, grandes casseroles de 500 litres qui puisse recevoir tous nos bons produits. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui, Aline ? Moi, ce qui me motive, c'est d'aider les gens à retrouver leur bon sens, leur dire qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les compléments alimentaires qui vont nous faire vivre et que si on mettait un peu d'intelligence dans nos assiettes, peut-être qu'on pourrait se passer un peu plus de toutes ces pilules qu'on essaye de nous vendre. Je ne dis pas qu'on doit toutes se débarrasser de toutes, mais aujourd'hui, par exemple, le collagène, si vous avez l'habitude d'en consommer en faisant des pot-au-feu, des bourguignons, des os mijotés, on obtient du collagène en faisant un bourguignon, par exemple, avec un os à moelle, il y a du collagène. Si aujourd'hui, on arrivait à retrouver tout ce bon sens et à prendre un peu de temps pour cuisiner, je pense qu'on se porterait tous mieux. Donc ça, c'est un peu mon leitmotiv, c'est de dire, essayez de retrouver votre santé d'abord par votre assiette. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me motive parce que j'en ai fait l'expérience et que je sais qu'inévitablement, on est obligé de revenir par l'assiette si on veut changer des choses sur notre santé. On parle des bouillons et parmi les intérêts des bouillons, d'os ou de viande, je vous le rappelle, il y a la présence donc du collagène. Alors Marion Caplan est avec nous justement pour nous éclairer sur les intérêts du collagène pour notre santé. Bonjour Marion. Bonjour Florent. Alors déjà Marion, qu'on soit tous bien clairs les uns avec les autres, c'est quoi le collagène ? Qu'est-ce qu'on appelle le collagène ? Collagène. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Mais finalement, ça fait quand même partie d'une grande partie du corps puisque c'est tous les tissus conjonctifs du corps humain qui représentent à peu près 30% de nos protéines. Et bien sûr, ce collagène, il joue un rôle crucial, non seulement dans la structure de notre peau et de sa résistance, vous savez la peau c'est élastique, des os, les os ce n'est pas du fer, c'est vivant l'os. Les tendons, les ligaments et les cartilages, je ne sais pas si tu vois quoi, et on en a partout. Quand tu manques de cartilage, ça grince et même tu peux te faire opérer. Donc, bien sûr, son importance est cruciale et hélas, on le fabrique jusqu'à à peu près une trentaine d'années et après, ça diminue. C'est-à-dire qu'on le fabrique encore, mais on diminue un petit à petit parce qu'on a une obsolescence programmée et on vieillit. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, justement, d'en apporter pour compenser nos pertes avec les années. Si on le fabrique jusqu'à 30 ans, est-ce qu'on arrive au monde avec une sorte de réserve de collagène ? Est-ce qu'on est tous égaux face au collagène ? Alors, je ne crois pas qu'il y ait eu d'études sur les polymorphismes du collagène, mais je ne sais pas si tu as vu un bébé, c'est hyper élastique, c'est plein d'eau et justement, tout est souple chez un bébé. Donc, on est bourré de collagène quand on est bébé. On le fabrique jusqu'à 30 ans parce que je pense que dans le code archaïque de survie, l'être humain doit au moins vivre jusqu'à 30 ans pour faire des petits, les élever et après, il ne sert plus à rien. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on va vieillir et qu'il vaut mieux qu'on meure pour laisser la place aux jeunes. Et ça, c'est les cycles naturels. Donc, on entend bien, Marie-Dieu, à travers ce que tu dis, qu'à partir de 30 ans, on va commencer à vieillir, on fait beaucoup moins de collagène. Donc, évidemment, il faut en trouver parce qu'il faut qu'on reste le plus jeune possible. Voilà, il faut en apporter parce que, regarde, bon, moi, je suis dans ma 69e année, je reste souple malgré le fait que j'ai eu des accidents avec des réparations, etc. parce qu'il faut savoir que le collagène, il aide à maintenir tes articulations en bonne santé, en formant justement ce cartilage. Les personnes âgées qui ont des douleurs, justement, c'est un défaut de cartilage. Et ça améliore, bien sûr, ta mobilité. Au niveau de tes os, bien sûr qu'il y a le calcium, le vitamine D, etc., mais ce collagène, c'est aussi un composant clé des os qui confère leur structure, leur force que tu dois maintenir. Et au niveau des vaisseaux sanguins, il joue également un rôle dans la santé de tes vaisseaux sanguins. Et un vaisseau qui n'est pas élastique, eh bien, il craque. Je pense que les AVC, c'est aussi un problème de vaisseaux qui se rigidifie par manque de collagène. Et donc, tu vois, il faut rester souple, élastique. Bien sûr qu'en vieillissant, on est moins élastique. Mais si on donne des apports de ce fameux collagène qu'on fabrique moins, je pense, je te dirai ça dans 10 ans, 11 ans, quand j'aurai 80 ans, mais je pense qu'on peut garder une certaine souplesse en apportant de l'extérieur du collagène. Alors justement, donc on va l'apporter par le biais de l'alimentation, ça en va en parler. Est-ce qu'il y a d'autres manières de l'apporter ? Je pense par exemple au sport. Est-ce que la pratique sportive permet de fabriquer plus de collagène ? Non. Tu peux faire des étirements, mais il faut nourrir. Pour nourrir, il faut un apport extérieur de nutriments. L'exercice physique, lui, va te permettre de recycler tes mitochondries. Tes mitochondries, c'est les moteurs de tes cellules. On va d'ailleurs faire là-dessus un podcast avec le professeur Castronouveau. parce que c'est très important d'avoir des mitochondries qui fonctionnent bien. Et pareil avec le vieillissement, elles peuvent très bien mal fonctionner et on va vous donner des trucs pour qu'elles fonctionnent bien. Donc le sport va rester essentiel. Mais ce n'est pas ça qui va... Ça te permet une meilleure circulation de ce collagène. Mais ça ne te permet pas un apport. Alors donc, il reste l'alimentation. Donc on a bien compris que le bouillon, on va en parler, d'os ou de viande est essentiel pour avoir du collagène. Maintenant, où est-ce qu'on peut trouver le collagène ailleurs que dans les eaux et la viande ? Alors on en trouve aussi dans les arêtes de poisson, la peau des poissons. Donc tout le monde a cuisiné déjà, par exemple, du saumon avec la peau. Il laisse refroidir. Il y a un petit gel qui se met autour. C'est ça le collagène. Et donc quand on fait des bouillons, d'os, de viande, bien sûr, ces viandes devront impérativement être issues de bêtes qui ont été élevées en pâturage, qui n'ont été élevées qu'à l'herbe et au foin et non pas avec du soja, du maïs, toutes ces cochonneries qui ne sont pas faites pour ces animaux-là. Et pour les poissons, c'est déjà plus facile parce que les poissons sont dans la mer et donc il y a moins de pollution et ils sont nourris normalement, naturellement. Mais c'est toujours dans les os, les cartilages justement des animaux que l'on va faire mijoter, pas bouillir, mijoter avec quelques herbes et ça va faire un complément pour votre viande et votre poisson parce que la viande n'a pas de collagène, le poisson non plus lui-même et il faut l'apport justement de ces arêtes, de ces pots, de tous ces éléments-là qui vont être le complément pour votre alimentation donc on l'a bien compris quand on a une viande froide, un poulet froid ou un poisson froid et qu'on voit cette petite gelée, surtout on ne la retire pas, on ne la lève pas mais on la mange. Ah oui, il faut la garder, il faut la manger et d'ailleurs chez le boucher demandez la sauce où il y a la gelée dedans et les grands chefs l'utilisent d'ailleurs, ils utilisent des fumées de poisson, comment dire, les soupes de poisson, il y a du collagène dedans parce qu'ils prennent les arêtes, ils les broient donc il n'y a pas de soucis. Alors quand on a une autre sensibilité alimentaire, je pense évidemment aux véganes ou aux végétariens, où est-ce qu'on trouve dans l'alimentation du collagène ? On n'en trouve pas et tu sais, je pense que cette mode elle va passer parce que moi je ne vois que des véganes qui au bout d'un certain nombre d'années soit n'ont pas pu avoir de bébé, soit ont quand même des problèmes de fer parce que le fer il n'y en a pas, dans les végétaux ils ne sont pas assimilables donc franchement si on avait été véganes on ne serait plus là donc l'être humain a toujours s'est adapté à toute la planète justement parce qu'il a pu manger de tout et surtout il a pu chasser et pêcher et c'est ce qui lui a permis de faire des réserves nutritives pour justement faire face à des périodes où il n'y avait pas à manger. Alors toutefois il y a une possibilité c'est les compléments alimentaires qui poussent de plus en plus le collagène en fait partie qu'est-ce que tu en penses quel regard tu portes sur ces compléments alimentaires par rapport justement à un bouillon de poisson ou de viande ? Oui, si un végane se complémente il n'y a pas de souci s'il prend des hydrolysades de collagène c'est déjà prédigéré il n'y aura pas les minéraux que vous avez dans un vrai bouillon que vous avez fait à la maison ou que vous aurez acheté tout fait chez des gens qui travaillent bien mais ça peut être un complément bien sûr comme la B12 comme le zinc comme le fer dont ils doivent se supplémenter parce qu'il n'y en a pas assez dans les végétaux et même pour les protéines ils vont être en carence de protéines Alors toutefois j'imagine que dans les compléments alimentaires de collagène il y a un petit peu tout et n'importe quoi quels sont les critères qu'il faudrait connaître pour savoir qu'on va prendre un bon produit un bon collagène qu'on va assimiler correctement ? Il sera hydrolysé et il doit impérativement être issu d'animaux élevés en pâturage à l'herbe et donc sans ensilage ça c'est impératif pour ceux de poisson c'est moins compliqué puisque je vous dis les poissons ils sont dans la mer mais voilà ça c'est impératif vraiment Donc il y a le collagène issu du monde animal le collagène marin est-ce qu'il y a une différence entre les deux ? Très honnêtement je ne crois pas donc c'est une question de goût on ne va pas les mélanger parce que le goût n'est pas le même moi j'aime bien faire mes bouillons parce que ça fait des fonds de sauce délicieux ça évite de mettre trop de gras en apport quand vous faites moi j'aime bien faire des risottos de chou-fleur dans lequel je mets du bouillon justement et je rajouterai juste un petit peu de beurre ou de crème de boibie et franchement ça apporte un plus à votre plat ou si vous faites des émulsions bon si vous n'avez pas le courage évidemment vous prendrez des compléments alimentaires mais ces compléments ils n'auront pas les minéraux que contiennent un bouillon fait maison on va aussi parler de ces bouillons depuis tout à l'heure c'est ce qu'on évoque on parle là bien sûr du collagène qui est vraiment le top du top dans le bouillon est-ce que les bouillons ont d'autres intérêts pour notre santé ? justement ils sont le complément d'une viande ou d'un poisson en leur apportant le collagène mais aussi certainement des choses qu'on n'a pas encore isolées qu'on ne connaît pas il y a bien sûr des minéraux certaines vitamines donc c'est comme si on mangeait un aliment qui est complet voilà et surtout pour les bouillons maison donc maison où qu'on achète tout fait mais pas les petits cubes dégueulasses qu'on trouve dans les supermarchés ça ça n'a rien à voir qui sont tous au du monde rien à voir ah oui ils appellent ça des bouillons mais c'est bourré de plein d'excipients de toutes sortes d'exhausteurs de goût ce sont des produits toxiques Toi qui es spécialiste du microbiote tu l'écris depuis des années tu travailles dessus depuis des années est-ce que tu dirais que le bouillon est particulièrement conseillé pour le bien-être intestinal ? Absolument tu fais bien de me le rappeler puisque j'ai oublié de te le dire qu'effectivement ça va nourrir non seulement ta flore intestinale et ton mucus et bien entendu pour les gens qui ont des troubles intestinaux c'est un grand apport nutritionnel pour votre microbiote Marion une question piège est-ce que tu prends tu utilises tu bois des bouillons ? Ah oui absolument en plus j'adore ça des fois je le mixe avec de l'eau parce que je l'ai fait très concentré et je le mixe avec de l'eau et ça fait une super boisson le matin Écoute Marion je te remercie en tout cas cet éclairage qui était essentiel pour nous je rappelle qu'on peut te lire régulièrement que le dernier livre en date s'appelle Symbiotique que grâce à ce livre on va se refaire une santé par le microbiote en 21 jours soit 3 semaines est-ce que je l'ai bien résumé ? Oui et 3 semaines c'est le cycle cellulaire donc en 3 semaines on a pu prendre des nouvelles bonnes habitudes des nouveaux rituels que l'on va pouvoir garder pour la vie Exactement et ce livre est aux éditions Thierry Soucard Merci Marion Absolument Allez à bientôt A bientôt A bientôt Florent Aline Lebrun-Baron je rappelle l'adresse de votre site goodfoodformama.com et votre ligne de bouillon en bocaux ou mamie que l'on retrouve sur les réseaux des boutiques bio et bien sûr sur votre site aussi Merci beaucoup Aline Merci Florent de m'avoir accueillie Et à très très bientôt A bientôt Florent Sous-titrage ST' 501